Le Krav Maga Le Krav Maga est composé de principes très importants, des principes qui ont été vraiment mis au point par Imi Lertenfeld. Et ces principes sont à double tranchant, parce qu'ils nous permettent une grande liberté, mais la liberté ne peut pas être bénéfique si elle n'est pas accompagnée de rigueur et de connaissances. Imi, lui, il m'a donné une façon de réfléchir. Et cette façon de réfléchir, je l'utilise encore aujourd'hui pour tous les apports bénéfiques que nous proposent les autres disciplines. Par exemple, en Jiu-Jitsu brésilien, on a eu des trésors de connaissances apportées sur des générations. Et ça serait rétrograde et très négatif de ne pas en tenir compte. On tient compte de ces principes et de cette richesse qui nous arrive. Mais naturellement, puisque notre objectif, c'est la self-défense, il va falloir qu'elle soit adaptée, non pas à un sport avec des règles de compétition. Compétition, c'est une hérésie en Krav Maga. Mais c'est parce que la règle qui nous intéresse à nous, c'est de pouvoir nous en sortir le plus facilement possible, le plus logiquement possible, même si les situations sont presque désespérées ou paraissent désespérées. Donc ces apports, notamment ce qu'on va voir maintenant, le Jiu-Jitsu brésilien, vont nous servir avec les principes d'Imi en Krav Maga pour la self-défense. De l'autre côté. Ici, je suis directement bien. Pas de même me permettre le luxe d'autres choses. L'autre jambe. Un. L'autre jambe, de l'autre côté. Et puis de frapper, par exemple, entre les jambes. Je vous rappelle un petit peu les consignes. Alors, les coups de coude au visage ne sont pas donnés, ils sont contrôlés. Les coups de genou, les coups de tête également au visage sont contrôlés. Si jamais votre adversaire, votre partenaire, voyez qu'à un moment, il est sur un coup fort, il est un peu KO, le reste c'est souple. D'accord ? Quand vous prenez au parti, vous faites un pas de retrait en arrière. D'accord ? D'accord. Tu as pris, tu fais un pas. Tu ne bloques pas comme ça. Ok. Tu fais un pas en arrière. D'accord. C'est autorisé ? Ah oui, c'est conseillé. On fera beaucoup au parti. Il faut qu'on apprenne à se protéger. On est bien protégé, on a la coquille. Donc on les sent, mais ça va. Même quand on tape fort, la coquille, on a des coquilles qui sont correctes. Donc ça protège bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, on travaille dans les yeux, les gars. C'est bien que tu ? Voilà. Ok, stop. Allez, deux coups. Stop ! J'ai pris un mauvais high kick, mais je me suis bien défendu. Une longue allonge, un peu difficile, mais de rentrer. Il est tranquille. Je me suis baissé sur une esquive. J'étais très peu de ses jambes. Du coup, je l'ai saisi. Après, bon, je sais qu'il est bien venu comme au sol en principe. Du coup, là, vu que j'étais dessus, j'avais un petit peu un avantage. Donc, c'est pas trop mal passé par rapport à ce que... Enfin, tout n'aura pu s'attendre. Ok. Prochain combat. Encore, continue, continue, continue. C'est souple, c'est souple. On est souple. Souple, souffle, souffle, souffle. Voilà. Allez, faut que tu continue, mais on souffle. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se prendre, d'aller au combat, de se prendre des coups, d'en donner, de toute manière, le jour où ça lui arrive, ça va être tendu pour lui. Je ne suis pas abandonné. Il ne faut jamais lâcher le morceau. Mais pour moi, c'était hors de question. Alors, il était vraiment gros. Les combats durs sont importants pour la raison que si on ne fait que de la self-défense, on va s'éloigner de la réalité parce qu'on ne sera pas dans la réalité du combat. Et s'éloigner de la réalité, ça veut dire qu'on peut, comme je l'ai déjà vu faire à droite ou à gauche, commencer à inventer des techniques jusqu'à l'absurde. Quelqu'un qui fait de la self-défense et qui ne fait jamais de combat, il peut enseigner de la self-défense sans faire de combat. Il n'aura pas appris à recevoir les coups. Il n'aura pas appris à s'en défendre. Il n'aura pas appris à aiguiser sa vision, non pas sa vue, mais sa vision des coups qui viennent sur lui, ses réactions, sa coordination qui va suivre. Esquive et défense contre. Esquive et contre en enchaînement. Il n'aura pas appris à gérer ses émotions et il n'aura pas appris à gérer non plus sa dépense d'énergie avec ses émotions. On sait très bien qu'en deux minutes, un combat peut nous amener à l'épuisement total. Mais l'entraînement au combat et la préparation psychologique va permettre parfois de durer beaucoup plus longtemps. Et on le voit chez tous les combattants éprouvés de toutes les techniques, kickboxing, boxe-tie, MMA. Ils peuvent durer très très longtemps parce qu'ils ont une excellente condition physique et aussi parce qu'ils savent gérer leurs dépenses d'énergie. On tend la jambe arrière. Épaules. C'est un stage qui dure quatre jours. On verra absolument tout le travail de base, même si ce n'est jamais fini. Et tout ce qu'on peut voir dans le programme, c'est-à-dire aussi bien les roulades, si jamais on fait une chute, ne serait-ce que de vélo. Roulades avant, arrière sur le côté, roulades sautées également, qu'on appelle roulades plombées. On peut voir les défenses contre couteau, défense contre menace au pistolet ou au bâton, contre attaque au bâton, contre menace au couteau, contre attaque au couteau. On peut voir aussi contre-attaque par derrière. Et puis éventuellement aussi lorsqu'on est assis, couché, dans la nuit. Là, on n'a pas la possibilité de faire le travail dans l'eau. Et c'est aussi un travail qu'il est possible de faire, qui est déjà mis au point. En fait, ce qui est intéressant dans notre discipline, c'est que rien ne nous soit étranger. Après, il faut travailler pour se familiariser avec tout et en plus être bon avec tout. Et puis aussi, il faut garder bien à l'esprit qu'on n'ait pas agressé tous les jours et qu'il ne faut pas vivre avec ça constamment. Parce que ce n'est pas bon pour l'esprit, tout simplement. Je vous donne rendez-vous à tous pour le plus grand Festival des Arts Martiaux qui existe, le Festival des Arts Martiaux à Bercy, samedi 15 février à 20h. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 L'année, on est marqué par plusieurs événements, dont le stage d'hiver. On est à la salle Belvédère, un grand gymnase à Surenne. Sous-titrage ST' 501